C'est un projet financé par la BAD portant entre autres sur l'aménagement et le bitumage des routes situées sur des corridors régionaux. Au Gabon, le projet d'appui au secteur des infrastructures concerne la construction et le bitumage du tronçon d'Ende-Boussala de 49 km du pont frontalier sur la rivière Ngongo et la route de raccordement à la frontière du Congo-Brazzaville sur 2 km. Ici, il est question pour les participants de faire l'état de lieu de l'avancement du dit projet. Faire le point sur l'état d'avancement physique, les activités retenues dans le plan de travail annuel 2023, l'examen et la validation de la révision de la liste des biens et services, l'examen et la validation du plan de passation de marché, l'examen et l'adoption du plan de travail et budget annuel 2023. Financé à hauteur de plus de 90 milliards de francs CFA, le but de ce projet est de contribuer au désenclavement de la province de Langounier et la réduction des temps et coûts de transport sur le corridor Libreville-Brazzaville. Inscrit dans le PAT, le PASIG vise à améliorer le réseau routier et garantir l'intégration sous-régionale en zone CEMAC. Le PASIG vise également à appuyer le gouvernement dans l'amélioration de la mobilité de la population et des moyens d'échange avec les pays voisins, le désenclavement des zones de production agricole et plus globalement, l'amélioration des conditions de vie des populations, la relance des activités agricoles et rurales, la réhabilitation des équipements collectifs ainsi que le soutien au groupement de femmes et de jeunes. La rencontre de ce jour fait suite à celle tenue le 7 décembre 2021 qui a examiné l'état d'avancement des activités exécutées de 2020 à 2021 et la validation du plan de travail, y compris le budget de l'année 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada